Là je crois que j'arrive au col. Je pense que je vais basculer. Ça a l'air joli en face sur le montagnon de Biel. Les dernières vues sur la vallée d'Osso. Et là je pense que c'est le col de la Pourrade avec une vue magnifique sur le montagnon de Biel. Circuit VTT numéro 12. Voilà ok. Bon alors là ça grimpe là par là. Ouais montagnon de Biel. Voilà la dernière portion là où on voit la piste là-bas. Piste à 4'4. Il fallait que je pousse le vélo jusqu'à la crête. Enfin jusqu'au repla un peu plus haut. Et je voulais même aller plus loin mais non c'était pas la peine. Trop compliqué, trop dur. Ah ouais ça monterait dès depuis en bas là. Et puis la chapelle des Houndas. Et après on bascule de l'autre côté sur les crêtes de Sète-de-Pan et on redescend sur le plateau du Bénou. Et on revient à la chapelle. Bon et mon truc là, il est où ? Il est là. Il est là. Au plat du soum ou ce que tu veux là. Ça peut être de la tarte là. Allez mon gars. Ouais, c'est un petit pied de vaches, de chèvres, de moutons, de brebis quoi. C'est ce que tu veux. Ça va être compliqué à pédaler. En plus c'est un petit peu humide. Ça a piqué. Déjà ça touche. Ouais, voilà ça passe pas. Ça pourrait passer mais j'ai pas envie de même. On va trouver le cul par terre. Allez on va remonter. Ouais c'est chaud quand même. On va voir ce qu'on peut faire. Un peu ça tabasse. Putain. C'est le genre de truc un peu compliqué quoi. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce que ça passe. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis mal à pédaler moi là. C'est trop marqué. ouais c'est trop marqué bon c'est dommage encore une fois de ne pas pouvoir profiter ok je crois que je ne ferai pas sur le vélo on va peut-être monter sur la crête ou au pic en poussant le vélo et puis voilà on verra de la base ce qu'on peut faire aussi c'est la possibilité de remonter redescendre par l'autre versant on verra allez à plus c'est la possibilité de remonter sur la crête